Amiens derrière ce mur d'enceintes de briques rouges la maison d'arrêt ici vivent 570 détenus la prison a été construite à la campagne à l'origine il y a plus d'un siècle mais depuis la ville l'a rattrapé les jardins des riverains sont collés à la prison elle se trouve désormais en plein coeur d'amiens nord une zone sensible tous les jours un étrange manège se produirait à cet endroit précis dans une impasse qui longe le flanc droit de la prison nous décidons de dissimuler plusieurs caméras puis devant la maison d'arrêt nous observons un petit va et vient le guetteur il rôde à l'heure où les détenus sortent en cours de promenade juste derrière ce mur ils observent passent et repassent pour voir si la police est dans la zone sans se soucier le moins du monde des caméras il vérifie encore la voie est libre nous découvrons alors cette scène incroyable surgit de nulle part des gamins projette de petits colis emballés dans du film plastique leur lancer est puissant rapide précis une vingtaine de colis sont projetés à l'intérieur de la prison du renfort arrive en 30 secondes leur livraison est complète le lendemain nous avons retrouvé ces gamins ils ont 16 ans et acceptent sans se faire prier de témoigner on vous a vu hier en train de faire quoi finalement c'est un paracheté en train de jeter des colis d'air à l'après vous faites ça souvent deux fois par week-end et une fois par semaine alors est-ce que c'est vous qui fabriquez ces colis non on nous les ramène nous les jette nous on est là on nous les ramène on nous cache notre billet après on va taire après on les jette direct les missiles tant qu'il y a du liquide nous on est là et le contenu de ce qu'ils appellent des missiles est très surprenant c'est quoi le dernier truc que tu as dit c'est quoi conso du chute de la drogue elle passe tous les jours par dessus les murs de la prison et pour ses petits lanceurs c'est un business juteux ce trafic les surveillants de la maison d'arrêt damien n'en peuvent plus cette semaine là ils bloquent la prison car ils n'ont pas le droit de faire grève brûler des palettes et des pneus c'est leur seul moyen de se faire entendre ils font est ce qu'ils veulent maintenant et donc c'est notre sécurité qui est mise en danger des armes des téléphones portables de la drogue tout ce qui est illicite tout ce qui leur sert pour faire leur trafic à l'intérieur c'est les gros trafiquants qui gère tout la position une partie des projections est consommée directement en cours de promenade les prisonniers regagnent parfois leurs cellules ivres ou droguées impossible à gérer pour les surveillants c'est l'anarchie je vais même aller un peu plus loin c'est le club med les détenus sont libres de faire ce qu'ils veulent le week-end dernier faisait très très beau et donc la population pénale présente sur la cour de promenade a décidé de se octroyer un petit barbecue donc se sont fait projeter charbon de bois colis de viande et autres et voilà ne manquait plus que le parasol et les transats vous voulez dire qu'ils ont fait un barbecue dans la cour de promenade tout à fait mais il ya de ça quelques années ils avaient fait rentrer une piscine gonflable également donc amiens plage ça existe les prisons françaises sont elles devenues des passoires impossible de filmer la vie quotidienne en détention mais nous avons obtenu des images exceptionnelles tournées par un détenu trafic de cannabis téléphone portable dans chaque cellule certains prisonniers font régner leur loi qui tient vraiment les prisons françaises les surveillants ça vous débordez il n'aurait plus ni le temps ni les moyens de faire leur travail ils se sentent en danger et de moins en moins soutenu par leur hiérarchie un peu partout en france les unes après les autres les prisons sont bloquées les vingt-cinq mille surveillants disent leur ras-le-bol on veut travailler en sécurité voilà ce qu'on veut à une famille on a des enfants ces jeunes recrues ne le savent pas encore mais elles ont choisi une profession à risque un travail dangereux et éprouvant ouais manque un cutter embêtant très tout peut déraper en moins d'une seconde il manque un cutter miguel jean luc et sébastien n'aurait jamais imaginé se retrouver à la merci d'un braqueur c'est pourtant ce qui est arrivé à ces trois surveillants le 13 avril dernier quand redouane faïd les a pris en otage pour s'évader de la maison d'arrêt de lille pour la première fois il raconte les 20 minutes les plus longues de leur vie la première chose qu'on voit c'est les enfants quoi pour vous que ça se passe bien c'est malheureux à dire c'est une évasion mais pour vous pour vous qui s'évade dans sa tête c'est pour vous qui s'évade parce que s'il s'évade pas et s'il n'arrive pas à s'évader qu'est ce qu'il fait pendant six mois nous avons enquêté sur un univers carcéral à bout de souffle retour à la maison d'arrêt d'amiens depuis la loi pénitentiaire de 2009 les gardiens n'ont plus le droit de déshabiller les détenus pour les fouiller sauf cas exceptionnels c'est ce qui explique selon joris ledoux l'augmentation des projections alors là on va se rendre sur le lieu où les projections ont lieu quotidiennement 40 projections par jour et les week-ends ça peut monter entre 100 à 120 un filet anti projection et des caméras ont bien été ajoutés mais rien n'y fait selon le syndicaliste dépité nous avons affaire à des mathématiciens sont calculés les angles les cosinus et autres et puis donc les premiers jours tout tombé dans le chemin de ronde qui se trouve juste derrière et maintenant tout tombe effectivement dans les cours de promenade ah bah regardez c'est tout simple voilà voilà un colis donc entouré de cellophane avec les initiales ou comme ils disent régulièrement le blast du détenu sa lance et le détenu donc les détenus encore de promenade il y en a ils sont payés ils sont là pour récupérer les projections puisque c'est filmé récupère ah ben ça c'est un tel c'est un tel le retour de promenade voulait fouiller un petit peu quand même fouille par palpation uniquement vu qu'on est interdit de des fouilles à corps donc les détenus n'ont aucun scrupule le maître au niveau de leur endroit intime tout simplement pas que ce soit trop gros quoi ah mais vous serez étonné de savoir ce que peut contenir excusez moi l'expression mais un sphincter c'est un pire c'est impressionnant quand même un téléphone portable il passe facilement pour certains des savonnettes de cannabis comme ça ça y va un puis bien dans le slip et puis voilà quoi donc après sous le portique ben ce n'est pas détecté ça sonne pas voilà terminé puis même à l'extrême si ça aurait été détecté il faudrait les extraire pour aller faire une fouille à l'hôpital notamment donc voilà voilà quoi nous en sommes réduits voilà c'est un kebab entier un petit kebab mais ça arrive au chaud les frites aussi sont jetés par dessus voilà un sandwich abandonné par les lanceurs faisait il partie du fameux barbecue est ce que c'est vrai qu'ils ont fait un barbecue la semaine dernière c'était vous qu'est ce que vous avez projeté d'avion l'avion du charbon qu'il fallait pour qu'ils se mettent bien il faisait bon autant qu'ils en profitent de ne manger la gamme et vont pas les laisser manger que du pain en prison et pourquoi ils mangeraient que du pain c'est dégueulasse ils mangent pas de viande là-bas je mangeais qu'elle donne la bosse dégueulasse tout est dégueulasse à part le pain c'est pour ça qu'ils restent de la viande tout nous avons gagné la confiance des lanceurs ils acceptent d'être filmé en action la marchandise est cachée dans un petit passage puis commence la course le jeune lanceur traverse toujours le même garage il se place toujours au même endroit siffle pour prévenir les détenus et c'est parti sifflet final tout y est il décampe à toute allure tellement vite que la police prévenue par les gardiens n'a pas le temps de les arrêter et même quand elle les interpelle mineurs il ne risque pas grand chose mais que font les surveillants de la prison nous n'avons pas été autorisés à filmer à l'intérieur nous interrogeons un gardien juste après le parachutage comme d'habitude lors du retour promenade nous avons intercepté des des missiles des projections parce qu'on appelle des projections des missiles c'est le jeu du chat et la souris voilà le problème est là vous pouvez pas aller en promenade avec eux non on ne rentre pas dans une cour de promenade ils sont 50 40 dans une cour on sait pas des fois ce qui peut se trouver dans la cour de promenade maintenant on rentre jamais dans une cour de promenade trop dangereux des surveillants impuissants des détenus livrés à eux mêmes que se passe-t-il vraiment à l'intérieur des prisons nous partons à nanterre 900 détenus pour 600 places à quelques pas de la défense la maison d'arrêt des hautes scènes accueille une majorité de délinquants jeunes spécialisés dans le trafic de drogue l'administration pénitentiaire a refusé notre demande de tournage mais un ancien condamné nous a confié des images qu'il a tourné dans cette prison il y a quelques mois à 35 ans celui que nous appellerons john a déjà passé 13 ans en détention pour délinquance financière voici donc ces images un document exceptionnel voilà comment ça se passe réellement en prison on a pour être bien il faut ça vous avez 60 grammes de shit en tout téléphone puce chargeur résine de cannabis cigarette le kit parfait du dealer en prison ça se cache facilement d'une largeur d'un paquet de cigarettes pour vous donner une ordre de prix ça dehors pour acheter vous en avez à peu près pour 250 euros 300 euros et ici vous pouvez faire jusqu'à 1000 ou 1200 euros pour vous donner une ordre de prix ça voilà avec ça deux grammes de cannabis vous pouvez acheter une cartouche de cigarettes et pour alimenter le trafic trois parloirs par semaine suffisent à son co détenu on a du parloir montre nous ce que tu nous ramènes tnt ma couille c'est de la tnt et je vous fais je vous fais je vous fais table rase de l'odeur c'est de la tnt mais il s'explose que j'avais un syndrome 100 grammes de cannabis qu'il tranche au cutter ils ont payé beaucoup plus cher qu'à l'extérieur mais pendant quelques jours ils seront les rois de l'étage ils pourront le consommer les changer contre des services ou même le revendre avec une plus value importante la prison une branche encore plus lucratif du trafic de drogue ici le cannabis semble totalement banal on va se balader devant les surveillants on va passer des sages de sécurité avec vous allez voir ça va être une formalité pour nous l'image bouge la caméra est cachée john se permet d'interpeller le surveillant un joint allumé à la main il est 8h30 du matin john fume un joint dans le couloir aucune réaction du surveillant il passe devant les caméras de sécurité john montre la salle de musculation puis il arrive en cours de promenade où tombent aussi les produits illicites par projection comme à amiens et la grande tour là c'est par là que les colis sont projetés soit sur le terrain de foot soit au bâtiment des colis avec du shit avec 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 l'alcool avec des cd des playstations tout ce que vous voulez peu après john propose un jeune surveillant de partager son joint le jeune gardien refuse gentiment sans faire d'histoire on voit un surveillant un moment dans dans vos images qui refuse de fumer mais il arrive que certains fument avec vous oui bien sûr ça arrive de temps en temps c'est une minorité de surveillants c'est à dire même le soir quand ils passent pour leur ronde ça leur arrive de faire tout à cas ça sent bon est ce qu'il ya pas un petit joint dépanné on leur glisse sous la porte une information évidemment invérifiable mais elle paraît vraisemblable on va vous montrer comment ça se passe en cellule déjà on va commencer par ça il est 19h03 au bout de combien de temps les surveillants vont intervenir en attendant john nous fait visiter sa cellule les détenus ont une liste d'objets qu'ils peuvent acheter en prison sensiblement au même prix qu'à l'extérieur ensuite dans cette cellule c'est l'abondance on va commencer par là voilà un nœud de rangement avec les cantines donc il ya tout les concerts les canettes voilà jumeaux john vit avec son co-détenu dans 9 mètres carrés et ils mettent à profit chaque centimètre leur nouvelle télé leur permet de recharger les portables pourtant interdit en prison la télé la télé est une particularité nous ils ont changé nous ils ont changé et l'administration pénétentiaire nous a fait un petit cadeau parce qu'il faut une chose qui est indispensable et john reprend ensuite sa démonstration à propos de la sonnette d'alarme cela fait trois quarts d'heure qu'il l'a déclenché je reprends la montre il est 7h48 bientôt et ça clignote toujours avant il y avait des passages des rondes toutes les demi-heures pour justement voir si les détenus avaient des problèmes ou pas maintenant ils n'ont même pu répondre aux interphones il nous est arrivé d'avoir des coupures d'électricité de 7 heures du soir jusqu'à 10 heures le lendemain matin sans qu'on nous explique pourquoi pareil pour l'eau donc voilà les petits changements qu'il faudrait effectuer le plus rapidement possible dans toutes les prisons de france 45 minutes sans aucune réaction en fait les surveillants sont débordés parfois ils sont seuls à surveiller 120 détenus par coursive c'est aussi le cas à la maison d'arrêt de freine au sud de la capitale dans l'une des plus grandes prisons de france après des semaines de négociations nous avons pu filmer les premiers jours de travail d'une promotion de surveillants ils sortent de l'enap l'école nationale de l'administration pénitentiaire ils découvrent la légendaire rigueur de cette maison d'arrêt centenaire bonjour à toutes et à tous asseyez vous une rigueur parfaitement incarné par son directeur stéphane scoto bienvenue à vous surveillante surveillant qui rejoignez cette grande maison pour ceux qui seraient tentés de sortir durant l'avertissement éclair d'emblée vous faites ce que je dis ça signifie que à chaque fois que vous agissez dans le cadre des instructions de service vous bénéficiez de la protection du chef d'établissement mais si vous sortez de ce cadre vous perdez cette protection j'espère que vous aurez l'occasion comme moi d'être fier d'être frénois et d'être fier du métier que vous faites merci à vous en résumé pas de copinage pas de corruption bonjour arrive ensuite l'armurier les surveillants sont armés uniquement quand ils sont postés au mirador ils sont autorisés à tirer en cas d'évasion donc je vais vous montrer comment sont conditionnés les armes au mirador et après on parlera du fusil à pompe à l'école ces nouvelles recrues ont déjà appris le maniement des armes petit rappel le jour où vous devez vous saisir de l'arme il ya une chose à faire c'est prendre le levier le tirer et le lâcher une fois que vous avez fait ça il vous reste juste à aligner le point sur la personne et attirer jusque là tout paraît simple mais en fait l'utilisation des armes est très réglementé vous imaginez que le détenu saute le mur une fois qu'il est sur le mur sur le haut du mur ou qui redescend du mur on a le droit de tirer une fois qu'il a les deux pieds de l'autre côté et qu'il est sur la rue le détenu ne nous appartient plus il appartient aux forces de l'ordre bien maintenant on va passer au fusil à pompe pour armer je tire la pompe je la pousse en fait au quotidien les surveillants ne sont pas armés la psychologie est leur meilleur allié il ya beaucoup de gens qui ont tendance à croire que c'est un métier où on est des gros bras mais pas du tout en fait vous êtes plutôt costaud quand même oui mais c'est pas le fait d'être costaud ça sert à rien lorsqu'on est face à la personne détenue en fait tout se passe dans la tête dans le caractère de la manière d'être à freine beaucoup de surveillants viennent du nord et des départements d'outre-mer des régions particulièrement touchés par le chômage le salaire près de 1500 euros net dès la première année en séduit plus d'un nos stagiaires poussent pour la toute première fois ces grilles sans cesse repeinte depuis plus d'un siècle actuellement 2174 détenus sont incarcérés ici pour 1400 places il commence la visite par l'un des quartiers les plus sensibles à l'étage et le quartier arrivant à l'heure actuelle on a 41 personnes détenues et ils arrivent bien sûr principalement la nuit la visite se poursuit par une cellule les 9 mètres carrés réglementaires sont prévus pour une personne en fait les détenus les partage à deux parfois trois il y a d'ailleurs deux lits deux bureaux un lavabo une télé petit luxe les toilettes sont fermés par une cloison ce qui n'est pas le cas dans le reste de la détention car nous sommes au quartier arrivant où les prisonniers passent leur première nuit c'est souvent cette nuit là qu'ils font des tentatives de suicide si on constate que la personne est sensible on va laisser le mettre avec quelqu'un peut-être qui s'entend bien avec lui voilà et ça ça dépend que de notre observation c'est beaucoup d'observations oui 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 par exemple là dans les bassines il ya du liquide javel le liquide javel c'est il est dilué au minimum c'est à dire que la personne détenue la gurgie elle craint quasiment rien après cette douche froide il faut motiver les stagiaires vous rentrez dans le métier vous verrez que votre métier va devenir super intéressant si vous en donnez les moyens si vous contentez d'ouvrir fermer des portes vous allez devenir rapidement aigri si vous dialoguez si vous vous intéressez à ce que vous faites si vous observez vous verrez que c'est super passionnant et vous aurez envie d'évoluer parce que c'est un métier où on peut évoluer rapidement et de façon très intéressante nos surveillants stagiaires sont bombardés de conseils et d'encouragement car dans une semaine ils seront seuls face aux détenus seuls avec jusqu'à 120 prisonniers à surveiller au bout d'un an un jeune gardien sur dix aura démissionné on a toujours un petit peu d'appréhension c'est le début et on verra pour la suite un peu sonné lucien essaye de se rassurer comme il peut très carré donc forcément sympathique enfin c'est ce qui importe surtout dans l'administration pénitentiaire lorsque les choses sont bien en place bah c'est que ça fonctionne et les choses fonctionnent tellement bien que lucien reste coincé derrière les barreaux nous aussi d'ailleurs car nous ne sommes pas autorisés à filmer l'autre aile celle de la vraie détention une fois que les détenus ont quitté le quartier arrivant l'aile où se situe également les mitards quartier disciplinaire pas de caméras au parloir non plus dans les cours de nade censurer également les douches je vérifie non vous n'avez pas filmé les douches merci je vous ai dit vous rentrez pas dans les salles dans les mais à force d'insister nous avons réussi à filmer la distribution d'un repas toujours au quartier arrivant ce surveillant est de service ce jour là accompagné d'un détenu un auxiliaire qui est sur la distribution il est 17h15 on mange très tôt en prison comme dans les hôpitaux pour que le personnel puisse quitter à 18 heures au menu dans ces barquettes individuelles ces fameuses barquettes qui passe bien souvent par la fenêtre dans un incroyable gaspillage on les voit jonchant le sol à nanterre sur les images de john ajouté à cela une part de camembert et une compote un menu que certains apprécient quand même du moins devant le représentant de l'administration qui surveille toutes les interviews est ce que c'est un moment important là le repas pas le temps de traîner tous les repas doivent être distribués en 20 minutes le gardien vous voit tous les détenus en retour il l'appelle surveillant jamais par son nom à d'une façon c'est comme ça parce que sinon voilà c'est comme c'est comme les policiers ils ne donnent pas leur nom comme l'agent comme les gendarmes non copinez ah non copine pas monsieur repas comment vous êtes en greffe de la faim d'accord mange pas d'accord ben je vais tout à l'heure vous faire signer le papier comme quoi vous êtes en greffe de la faim ok bah à tout à l'heure on peut ouvrir dix cellules c'est dix personnes différentes et dix problèmes différents et dix personnes qui sont entrées en prison pour les faits différents donc forcément c'est enrichissant est ce que vous avez peur parfois peur celui qui a peur il faut qu'il faut qu'il soit qui change de métier ou faut qu'il mette sa peur dans sa poche sinon il faut changer le métier c'est pas possible la peur tous les surveillants de prison en font l'expérience un jour dans leur carrière pour ceux de l'île ce que d'un ce jour là c'était le 13 avril dernier lors de la spectaculaire évasion de redouane faïd pour la première fois trois surveillants pris en otage par le braqueur ont accepté de témoigner j'ai vécu des émeutes j'ai vécu des grandes bagarres en cours de promenade au couteau enfin plein de choses mais si on m'avait dit tu seras pris en otage non jamais franchement j'aurais pas pu le croire non lorsqu'il arrive à la maison d'arrêt en novembre 2012 faïd n'est pas n'importe qui recherché par interpol braqueur multi récidiviste de banque et de fourgons blindés il est surnommé dans le milieu le cerveau redouane faïd faïd se présente comme un repenti en 2010 il est accueilli en star sur les plateaux télé et se paye même le luxe de serrer la main de l'ancien ministre de l'intérieur jean-louis de bré bon avant tout je tiens à dire quand même que je suis pas là pour faire l'apologie du banditisme moi j'ai eu une vie qui a été la mienne bon le malheur que j'ai eu si je peux dire que c'est un malheur mais je pense que c'est un malheur c'est que lorsque j'ai commencé des petits délits jeunes je me suis jamais fait attraper vous êtes à la retraite oui je serai à la retraite moins d'un an plus tard redouane faillit des deux nouveaux interpellés soupçonnés de braquage et plus grave du meurtre d'une policière municipale aurélie fouquet c'était à villiers sur marne le 20 mai 2010 le commando de braqueurs poursuivi par la police n'avait laissé aucune chance à la policière de 26 ans en tirant à l'arme lourde l'affaire avait ému la france entière redouane faïd est placé en détention à la maison d'arrêt de lille elle accueille essentiellement des prévenus c'est à dire des personnes en attente de jugement comme lui curieusement aucun dispositif particulier de surveillance ne l'entoure pendant six mois le cerveau prépare sa cavale étudiant jour après jour les failles de l'établissement samedi 13 avril 2013 8 heures du matin redouane faïd est seul dans sa cellule au troisième étage du bâtiment b l'homme a rendez-vous avec un visiteur au parloir son frère qui arrive à l'entrée principale faïd sort de sa cellule avec un sac censé contenir le linge sale qu'il donne à nettoyer à sa famille il passe une première grille et rejoint les 22 détenus de ce premier tour de parloir jusqu'ici rien à signaler c'est ici à l'entrée des parloirs que l'histoire bascule coiffé d'un bonnet faïd sort une arme de son sac et braque une surveillante il passe le portique prend deux surveillants en otage il se rapproche de la sortie prend un troisième otage dans cette salle d'attente faïd fixe de l'explosif sur la porte première explosion il est à trois portes blindées de la liberté l'avant dernière porte pose problème elle résiste il fait alors exploser la fenêtre ne reste que la porte principale un dernier pain d'explosif aura raison d'elle faillie des libres entouré de ces quatre otages ces surveillants qui ont servi de boucliers humains nous les avons retrouvé pour la première fois ils ont accepté de raconter les minutes les plus terrifiantes de leur vie le premier à avoir été pris en otage c'est jean luc dans le couloir du parloir faïd le menace avec son arme jean luc père de familles nombreuses fait ce métier depuis 20 ans il prend là derrière le dos il m'agrippe et puis une pointe l'arme sur le sur la tête et puis dit en niveau il faut sortir je vais sortir maintenant et en passant donc il en reprend deux autres donc là on arrive devant la porte d'un accès un peu vers les familles pour accéder à la salle d'attente et puis donc là il le collègue à la clé donc il ouvre et puis là à l'arrivée à la deuxième porte il n'y a pas de serrure de l'extérieur donc là on s'est dit comment on va faire j'ai jamais pensé à un moment donné qu'il allait prendre le pain plastique et puis les faire sauter et puis lui tout tranquille il nous dit bon maintenant le premier qui bouge je le but un mois je veux sortir je sortirai donc là il commence à poser ses pains plastiques tout tranquillement et là je commence à réaliser en fin de compte que j'étais en plein dedans que ça allait sauter et effectivement c'est impressionnant le bruit que ça fait ça se pète il nous a simplement dit bougez pas sinon je vous but un risquez pas votre fille pour un salaire de merde ça c'est les propos qu'il y avait après ça calme donc on fait ce qu'il dit et puis c'est tout quoi durant toute leur folle course avec le fugitif miguel et sébastien n'ont pas cherché non plus à jouer les héros ils savent qu'ils ont affaire à un homme dangereux et déterminé quand j'ai su que c'était faillite en prise d'otages de rien on connaît enfin on connaît son pédigré quoi donc c'est que c'est que c'est pas un rouleur de poules quoi les explosions c'était violent pas moi là celle qui m'a impressionné plus c'est la première parce que je m'y attendais pas du tout donc j'avais pas les oreilles bouchées j'avais rien du tout par contre les autres j'avais les oreilles bouchées c'est impressionnant c'est impressionnant surtout quand on connaît pas l'effet que ça va donner quoi c'est vachement impressionnant sans propulser enfin tous nos organes des rouleurs c'est moi j'ai sorti c'est impressionnant des pieds à la tête on a l'impression de faire un bon c'est impressionnant c'est un presse très impressionnant faïd est armé et il a déjà tiré pour montrer que son arme était bien réel les otages n'ont pas d'armes aucun d'eux n'a essayé de s'échapper que pensait-il pendant ces longues minutes la première chose qu'on voit c'est les enfants quoi pourvu que ça se passe bien c'est malheureux à dire c'est une évasion mais pour vous pourvu qu'ils s'évadent dans sa tête c'est pourvu qu'ils s'évadent parce que s'ils s'évadent pas et s'il arrive pas à s'évader qu'est ce qu'il fait le peu qu'il parle et c'est impressionnant en fait c'est en passant on exécute tout ce qu'il nous dit et comme je rejoins miguel c'est on espère qu'on espère qu'une chose c'est que tout se passe bien et c'est mal de dire ça on espère que tout va bien explosé que parce qu'on se dit qu'on est quatre otages et je rejoins son idée qu'il n'a pas pas dans l'équipe d1 pour qu'il reste que trop première partie de l'évasion réussie en faisant exploser cinq portes faïd a utilisé plus d'un kilo de c4 de l'explosif militaire sans suite une course effrénée sur cette esplanade avec les quatre otages miguel et sébastien accepte de revenir sur place on comprend pas on sait pas où ils nous emmènent on sait qu'il a tant pris quelqu'un sur forcément puisqu'il va pas aller là bas en courant tout seul on pense qu'il ya quelqu'un au bout on se doute qu'il ya forcément qu'elle est accompli extérieur pour venir le chercher on va partir seul de fait une berline noire attend faillite sous ce pont la fin du calvaire pour trois des quatre otages mais miguel doit monter dans la voiture à l'intérieur les complices ne se disent pas un mot deux kilomètres plus loin faïd relâche miguel sur la bande d'arrêt d'urgence devant une autre prison la maison d'arrêt de l'os elle est là il m'arrête là et il me dit sort 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 je sors je passe au dessus de la barrière et lui continue et puis moi je passe au dessus et je marche juste que donc la police me récupère le véhicule disparaît ensuite dans les méandres des échangeurs autoroutiers redouane faillite est officiellement en cavale à la maison d'arrêt les dégâts sont considérables et le traumatisme aussi l'ennemi public numéro un est arrêté un mois et demi plus tard il encourt la détention à perpétuité les otages restent seuls avec leur question qui a fait rentrer l'arme et l'explosif je procède savoir ce qui s'est passé parce que je voudrais pas avoir vu ça une deuxième fois et puis justement éviter que ça se reproduise et savoir quelqu'un qui a triché enfin l'arme et les explosifs il les a pas fabriqué lui-même j'espère un parachutage maintenant on n'est pas à l'abri d'une complicité intérieure ça nous fait un stress permanent enfin pour moi pour ma part ça me fait un stress permanent parce qu'on se demande comment il a fait pour faire entrer l'arme y a-t-il eu une complicité intérieure faillide a-t-il acheté certains gardiens pour l'heure l'enquête judiciaire a permis d'identifier trois complices détenus ou ex détenus à quelques kilomètres de la prison de lille nous rencontrons barbara une surveillante qui n'a pas été surprise par cette évasion cette jeune femme est en arrêt maladie longue durée elle a travaillé au parloir de l'île ce que d'un un poste que tous les gardiens redoutent elle a tenu trois ans puis a craqué diagnostic du médecin trouble anxieux sévère burn out un surmenage professionnel très courant parmi les surveillants est ce que vous avez été surprise que ce soit au parloir que se passe finalement l'évasion de redouane non ça devait forcément être par les parloirs qui se passe quelque chose forcément je m'attendais pas un truc si dramatique parce que malgré tout il ya quand même je pense à mes collègues qui ont été pas en otage je pensais pas un truc aussi dramatique mais ça devait forcément se faire parler par là c'est déjà le sous effectif en permanence ça c'est vraiment quelque chose qu'on peut pas on peut pas toute la journée sur le qui-vive et en même temps faire du bon travail c'est pas possible c'est pas possible on fait rentrer des familles donc assez des gens de l'extérieur donc il faut surveiller quand même je veux dire en fait tous et n'importe qu'on peut rentrer de l'extérieur donc déjà il ya les familles après il ya les détenus c'est pareil je veux dire on n'est jamais à l'abri d'un détenu qui va s'énerver et qui va on n'est jamais à l'abri tout ça on peut toujours être sur nos gammes parce que malgré tout en prison on garde pas des enfants de coeur il y avait parfois seulement quatre agents pour surveiller 130 détenus et autant de visiteurs chaque jour dès lors les règles élémentaires de sécurité et même de simples bonnes conduites n'étaient plus respectées dans les cabines les rapports sexuels par exemple en cabine je veux dire ça c'est un truc vraiment inconcevable pour moi je veux dire on est surveillant pénitentiaire on n'est pas non plus on n'est pas là pour voir des films des films pour nous toute la journée donc ça déjà c'est pas tolérable et bien des fois ça se fait en présence d'enfants aussi donc voilà je ya même si c'est pas mes enfants même si je devrais pas être affectée par moi je veux dire un enfant qui est là il est pas au parloir déjà il est dans une petite cabine il devrait pas normalement voir des relations sexuelles entre ses parents c'est pas possible des rapports sexuels des objets qui passent aux détenus tous ces problèmes barbara les signaler à sa directrice le résultat ne s'est pas fait attendre dans sa notation madame a su s'appliquer dans ses missions professionnel carré a toujours su rendre compte à sa hiérarchie mais madame confond malheureusement rigueur et rigidité il est urgent qu'elle mette ses rancœurs et ses jugements de côté qu'elle fasse preuve d'humilité et d'entrain c'est totalement injuste pour moi parce que j'ai sacrifié ma vie de famille pour un boulot et on me rend pas l'appareil en fait donc voilà surtout que ma notation en fait vous pouvez regarder on me met que des biens il est très bien lâché par son administration la fonctionnaire perd pied et entre en dépression désormais après dix ans de pénitentiaire barbara veut changer de métier à la prison de lille ce que d'un l'an dernier plus de 5000 objets illicites auraient été saisis dans les parloirs où travailler barbara le business avec la prison certains en font même leur gagne pain comme steve un ex détenu à 35 ans condamné 24 fois il a passé huit ans sous les verrous huit ans à et même quand il est libre c'est la prison qui le fait vivre du boulot avec l'étiquette qu'on porte c'est un peu baiser quoi ça veut dire après ben voilà faut se dépatouiller si je peux aider mais mais c'est pas mes potes mais si je peux les aider ça veut dire que maintenant vous vous sentez relié à la prison pour toujours car steve est vendeur de téléphones portables en prison ce jour-là justement un détenu de freine lui a passé une commande steve a ses habitudes dans le nord de la capitale pour faire ses emplettes boulevard barbès des dizaines de boutiques de téléphones portables s'alignent serrés les unes contre les autres affichant tarifs alléchants et super promo un téléphone précis c'est ce que steve va chercher dans cette boutique nous le suivons en caméra cachée qui passe ça veut dire qu'ils ne sont pas détectés par les portiques en prison ces mini téléphones sont des copies de clés de voitures de luxe pas plus grand qu'un pouce tout en plastique il se dissimule facilement idéal pour les prisonniers ces portables miniatures sont sur le point d'être interdits en grande bretagne mais ici pas de problème et avec facture ils sont vendus en toute l'égalité ça c'est ce qu'on pourrait dire un téléphone spécial prison pour vérifier que le téléphone ne sonne pas sous un portique de sécurité steve a trouvé l'astuce il fait le test sous un portique parfaitement accessible au public ici le téléphone portable est dans la poche de steve il va tenter de le rentrer dans cette enceinte particulièrement sécurisé test réussi aucune sonnerie la jeune vendeuse n'avait pas menti pas ces crèmes voilà la preuve est la forme elle ça veut dire que s'il passe là il passe partout un rendez vous au parloir avec son client et l'affaire sera faite au risque pour steve de retourner derrière les barreaux pendant au moins six mois malgré les trafics les agressions le stress plusieurs milliers de personnes tentent le concours de surveillants pénitentiaires chaque année 800 l'ont décroché l'an dernier laurence fait partie de cela pour cette ancienne chômeuse arrivée en fin de droit c'est une planche de salut jour bon jour à 42 ans laurence est chef des ateliers de travail à la maison d'arrêt des femmes de frênes c'est parti pour huit heures d'un service durant lequel elle ne va pas relâcher son attention une minute première étape aller chercher celle qu'elle appelle ses filles les détenus qui travaillent je les ai en tête je les connais toutes par coeur mes travailleuses jour comment ça vous êtes en retard c'est moi qui suis à l'heure en fait certaines de ces femmes sont étrangères souvent des mules pour le trafic de drogue internationale iphone to the north after ok 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 j'arrête pas l'anglais ou ce matin j'arrête pas de parler l'anglais ce matin en france 2% des détenus seulement sont des femmes mais elles sont condamnées pour des motifs plus graves que les hommes homicide infanticide trafic d'être humain proxénétisme laurence est vigilante elle fait passer chaque détenu sous le détecteur de métaux pour contrôler qu'elles n'ont pas d'armes car aux ateliers elle sera seule avec toutes ces femmes qui travaillent entre 20 et 30 sur un effectif de 80 alors quand l'une d'elle manque à la pelle c'est panique à bord elle est où nous elle n'est pas descendu non elle n'est pas descendu il y en a une qui a qui j'ai ouvert et qui n'est pas descendu ouais pc c'est les ateliers j'ai pas descendu je l'ai ouvert et elle n'est pas là ouais les ateliers elle veut pas ouais mais nous on a besoin c'est quoi ce coup de trafalgar là non je suis pas bien du coup moi je vous ai cherché je vous sors et je vois pas ouais mais c'est pas bien enfin nous le dire que c'est là à faire ça pas top ça vous plaît comme travail c'est un grand mot on va dire que je le fais parce que oui je me suis fait c'est bien vous lavez les mains avant de mettre le pansement c'est mieux un tour à tour laurence est infirmière surveillante et même assistante sociale j'ai fait votre certificat de travail que vous m'avez demandé d'accord vous viendrez chercher après une copie avec c'est important pour vous de venir travailler le soir je suis c'est une bonne fatigue elles font des mises sous enveloppe des travaux de pliage et de cartonnage payé à la pièce les plus rapides d'entre elles gagnent au maximum 500 euros par mois mais surtout elles obtiennent des remises de peine au contact de ces femmes laurence a appris à les apprécier mais elle reste toujours sur ses gardes je ramasse les outils notamment quand un outil vient à manquer un cutter un cutter qui peut facilement servir d'armes contre les autres ou pour se suicider fausses à l'air je commence à transpirer finalement le cutter est retrouvé dans la salle dernière fouille par palpation les détenus regagnent leurs cellules dans l'ordre et le calme 5 par 5 c'est la règle à freine certaines remontent du travail en cellule histoire de gagner quelques euros de plus laurence elle a terminé sa journée sans incident une de plus elle en conçoit une certaine fierté je pense que j'étais pas assez mature à 20 ans ou à 25 ans pour faire ce genre de chose non moi je pense que c'est mon vécu c'est mes expériences qui me permettent de pas abuser de de l'uniforme et de l'autorité que j'ai ça pour moi ça rime à rien donc non moi je fais mon travail dans les comme c'est écrit et c'est tout jeu ni plus ni moins il est 16 heures tapante journée finie je rentre chez moi avec un grand bonheur on vous sent très soulagé ouais je vais voir ma fifi une surveillante épuisée le soir mais heureuse malgré tout dans le chaos actuel des prisons en france surveillant pénitentiaire c'est la profession la plus touchée par le suicide 30% de plus que la moyenne nationale